Et bonjour à vous YouTube ! Aujourd'hui sur Twixtelage, il y a du civilisation. Ouais ouais c'est incroyable, on va jouer à civilisation. On est en stream pendant 6 heures de 20 heures à 2 heures du matin sur Eclipse.tv et on s'est dit on va faire un peu de civilisation. Si ça marche bien, si bah je me prends au jeu moi-même, et bien on va continuer. On va continuer pendant bah 6 heures tout simplement. On va voir, on va voir j'espère en tout cas que vous, vous allez apprécier sur YouTube si vous êtes amateur de jeux vidéo de grand classique. Pour moi civilisation c'est un des jeux auxquels il faut jouer durant sa vie de joueur, évidemment. Puisqu'en plus ça va vous faire réfléchir un petit peu, votre brain va se développer puisque c'est un jeu quand même aux multiples possibilités. Start game, on est parti, c'est bon, tout le monde est chaud, tout le monde à go, ouais, c'est parti. Allez, ça me fait trop plaisir de jouer à civilisation en stream. Pachacuti ! C'est parti 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 ! Je vais vous montrer dans l'allant dans le PC etc. Il est la chaque fois qu'il y a une petite introduction de toute façon de civilisation. Et je pense qu'il reviendra d'ailleurs pour les merveilles mondiales etc. Pour les différents âges vous allez voir et il reviendra ce charmant monsieur. Nous avons les petites possibilités bien sûr avec Pachacuti, l'empire inca les amis. L'empire inca, inca, inca ! Attention ! Slinger, alors qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons une unité très early game puisque vous voyez un strength à 4 donc la force et la force en range c'est le numéro 7. Du coup c'est une unité très très tôt dans le game les amis ça doit être une des meilleures unités T1 si on peut l'appeler comme ça. Et nous avons juste à côté la terrasse farm. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que je n'ai pas joué les Zincas, j'ai jamais joué les Zincas, j'ai pas joué toutes les races, étant donné que j'ai joué un mode de jeu assez long, j'ai jamais réussi à jouer toutes les civilisations. Alors la terrasse farm peut seulement se construire sur les montagnes, elle ne nécessite pas de ressources, de fresh water pour la faire, très bien. Si c'est construit à côté d'une montagne, cela nous donnera de la nourriture additionnelle. Très bien, alors je suis pas top top niveau anglais mais bon j'ai tellement farmé le jeu que normalement je pourrais vous faire même pas des traductions mais tout simplement des dictions. Bien sûr de choses, je vous le dirai de toute façon ne vous inquiétez pas. Et dis donc ça me gueule un peu dans les oreilles la conne là, enfin ou le con là il est en train de me... Musique volume, voilà s'il vous plaît. Alors on a la vache et tout, tout se passe bien, nous venons d'arriver, nous sommes les colons, nous sommes à côté d'une rivière, ça a l'air de plutôt pas mal se passer. Nous avons de l'or juste à côté, nous avons du vin, oui ici, nous avons donc deux ressources stratégiques, nous avons des bœufs juste à côté en plus d'une rivière. Vous allez voir la rivière très importante dans ce jeu vidéo, nous avons en plus un petit peu de forêt ici, ici et ici, ce qui est très très bon. J'ai un petit peu peur là, un petit peu en dessous, non c'est des montagnes comme vous le voyez juste à côté de moi. Ici, vous voyez Tundra Hill, on a une bonne place, on a plutôt une bonne place, je suis plutôt content de ça. Généralement, quand vous poppez une game, ne réfléchissez pas trop, créez votre cité directement, ça sera le mieux possible. Vous allez voir, le early game normalement va aller assez rapidement. Brave New World, vous ne connaissez pas cette extension, vous ne connaissez pas la civilisation, un petit topo très rapidement. Vous avez plusieurs ressources, plusieurs choses, on va dire. Voilà, choses, je pense que ça définit bien ce que je vais vous décrire. Alors, nous avons d'un côté la science qui nous permet, bien sûr, d'avancer à travers les âges et d'avoir de nouvelles technologies. Un arbre assez long, effectivement, pour aller, si j'ai envie d'aller à la future tech, là vous voyez, ça me fait 79 tours, évidemment. Enfin, 79 technologies, 78 technologies avant à avoir, il me faut 4404 tours. Donc, 4404 tours plus 4079, c'est assez long. Donc, il va falloir attendre un petit peu les 4 premières technologies de base. Nous avons la poterie, nous avons le dressage, si je peux dire. Oui, voilà, le dressage, nous avons les archers, nous avons la mine. Oui, enfin, la minerie, quoi. La mination, vous voyez ce que je veux dire. La stratégie que je vous parlais un petit peu tout à l'heure, c'était de rocher, par exemple, l'écriture. L'écriture que vous voyez là, avec la grande librairie. Grande librairie qui est une merveille mondiale, les amis. Qu'est-ce que ça vous produit ? Ça vous produit une free technology. La free technology, et après, vous pouvez directement prendre drama and poetry, étant donné que c'est dans le même art technologique. C'est-à-dire, vous gagnez à peu près 60 tours de technologie. C'est énorme, c'est énorme, et c'est un start assez classique de civilisation. Je vous le conseille, si vous êtes un joueur amateur de civilisation, pour gagner une partie. Enfin, en tout cas, pour être bien dans les premiers âges, c'est assez sympathique. Alors, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On est les Incas. Terrasse Farm, où c'est ce bordel ? C'est ici. Regardez, constructe Terrasse Farm. Donc, on va peut-être essayer de rocher la construction ici. Nous avons les archers aussi. Slinger, donc, première technologie et première spécialité, on va dire, Inca. Donc, nous avons ici. Ok, donc, on a vu déjà nos deux trucs. Ils sont assez early game. Inca, une civilisation early game. Par contre, je n'ai pas vu le passif. Parce que nous avons un certain passif avec chaque civilisation. On essaiera de regarder tout à l'heure. Alors, attendez, je ne vous ai expliqué qu'un seul truc. La science que vous gagnez, grâce à vos cités, grâce aux cités-états, et grâce aussi à d'autres choses. Vous allez voir, bien sûr, vous pouvez découvrir des ruines qui vous donnent des free technologies. Vous pouvez aller espionner les ennemis pour aller leur voler leur technologie. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Vous pouvez avoir des grands scientifiques. Je ne sais pas, genre Newton. Genre Newton-Copernic. Newton-Copernic, ils vous permettent d'avancer un petit peu plus rapidement dans les technologies. Ou alors, tout simplement, de construire, comment on appelle ça ? On appelle ça une... On appelle ça une... Non, j'allais dire une connerie. Enfin, il vous permet de construire sur un terrain. Vous regardez les terrains qui sont ici. Je sais, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous mettre le hex grid. Sur chaque grid hexagonale, vous pouvez construire quelque chose. Vous pouvez construire quelque chose. Ici, nous avons un petit guerrier. Nous n'avons pas encore d'ouvriers. Il va falloir le construire dans notre cité. Mais on ne va pas le rush, encore une fois, puisque nous avons un moyen assez simple d'avoir des ouvriers par rapport aux doctrines. Excusez-moi, je m'en mêle un petit peu. Il y a tellement de choses à dire dans Civilization que je n'arrive pas à mettre les mots dans le bon sens. Les doctrines, on y passe directement. Ça a changé par rapport aux Gods and Kings, Civilization V, la précédente extension. Vous voyez que vous en avez 10 ici, alors qu'en avant, on en avait 8. En fait, j'ai l'impression que vous en avez 9, puisque vous avez les idéologies qui m'ont l'air d'être la foi, etc. Je n'ai pas trop compris. Je ne sais pas. On verra ça plus tard, étant donné que je n'ai pas forcément trop d'informations. Personne ne m'a appelé pour me parler de ça. Donc du coup, on verra ça plus tard. Tradition, liberté, honneur et la piété. Oui, la piété qu'on n'avait pas normalement dans le début de l'arbre, puisque nous sommes dans l'âge ancien, les amis. Nous n'avons normalement la piété que dans l'âge classique. Et voilà, on l'a dans l'âge ancien, donc on peut avoir une cité directement très religieuse. Voilà, l'honneur pour une cité plutôt barbare, pour une civilisation plutôt barbare. La liberté pour une civilisation qui va s'étendre au maximum, les amis. Et en plus, ça déverrouille certaines grandes merveilles, comme les pyramides. Alors, ça c'est aussi une nouveauté de Brave New World, l'extension auquel on est en train de jouer, les amis. Tradition, les jardins suspendus. Ça nous permet de débloquer aussi ça, quand nous mettons un seul petit point dans les traditions. Puis après, regardez, vous avez 5 petits carrés. C'est des petites doctrines, comme ça. Et ça vous permet d'avoir des petits bonus par rapport à vos cités. Vous avez à chaque fois 5, et quand vous remplissez les 5, vous avez par exemple votre doctrine de l'honneur complètement full. Et ça vous permet d'avoir un bonus encore supplémentaire. Par exemple, pour la doctrine de l'honneur, vous allez gagner de l'or à chaque fois que vous allez tuer une unité ennemie. Et vous allez même pouvoir acheter grâce à votre foi, donc la petite colombe là, qui est symbolisée par une colombe. C'est un peu con, parce que bon, la religion, genre la paix, etc. Mytho. Vous allez pouvoir acheter des grands générales à partir de l'âge industriel grâce à la foi. Bon, à chaque fois, vous avez un truc de différent. Et évidemment, regardez par exemple, si vous mettez les 5 points dans la liberté, vous pouvez avoir une grande personne de votre choix à côté de votre capital. Grande personne de votre choix, vous avez un artiste, vous avez un scientifique, vous avez un marchand, vous avez un général, vous avez un amiral, vous avez un artiste, bah c'est bon, on a tout, scientifique, artiste, marchand, ingénieur. Ingénieur, très important, je pense même l'un des meilleurs, des grandes personnes. Je suis complètement dans mon truc, excusez-moi, bien sûr, je ne regarde plus du tout IRC depuis tout à l'heure. Si ça vous sulle, bah c'est pas grave, c'est comme ça, ça se passera jusqu'à la fin. Voilà, bon, voilà, on a déjà perdu 4 millions de personnes sur la Clipsa TV, je n'aurai donc plus de travail à partir de demain. C'est pas grave, on continue, tant que j'ai plus de travail, en autant que c'est fait. Nous avons une nouvelle fonctionnalité. Alors, c'est les trade routes, les trade units, je ne sais pas comment ça va se passer tout ça. Ça, c'est les nouvelles fonctionnalités de cette extension-là, donc on découvrirait ça au fur et à mesure du game. Nous avons Lapines, bien sûr, alors ça c'est une chose très importante. Il faut toujours regarder, c'est le bonheur de votre civilisation. Si votre civilisation n'est pas dans le bonheur, c'est-à-dire qu'elle est dans le malheur, vous allez avoir des gros malus. Ouais, ouais, donc essayez toujours d'avoir du bonheur. Comment vous avez du bonheur avec les bâtiments, avec les grandes personnes, avec vos merveilles mondiales et comment vous en avez en moins ? Eh bien, vous construyez de nouvelles cités, le bonheur en fait. Regardez, vous avez 6 bonheurs là, j'ai 1 de civilisation et 1, 1 là, ici, là. J'ai 1 personne dans Cusco, dans ma capitale, j'ai 1 personne là. Quand il y en aura 2, eh bien j'aurai 5 de bonheur. Voilà, c'est un flux sur le bordel ! C'est incroyable ! C'est lié, enfin de toute façon tout est lié. 0 sur 750 pour le prochain âge d'or. Quand vous avez un âge d'or, les amis, ça c'est lié au bonheur, évidemment. À chaque tour, eh bien, l'excès de bonheur est ajouté au prochain âge d'or. Et il nous faut actuellement, eh bien, un mass. Il nous faut à peu près 150 tours pour pouvoir avoir son prochain âge d'or. C'est assez énorme ! Mais quand vous avez un âge d'or, ça dure une quinzaine de tours. Vous avez 20% de plus de production, 20% de plus de culture. Vous avez sur chaque petit grid un or de plus. Donc, sur chacune des ressources, voilà. Vous avez un petit gold de plus. Bon, on va commencer tout de même. La dernière chose que je n'ai pas expliqué, c'est le tourisme. Ici, je crois, pour la victoire culturelle. Ça, c'est encore un nouveau truc de Brave New World. Donc, on l'expliquera en même temps que je joue. Et la foi, ici. Il me faut 15 de foi pour avoir la prochaine religion, le prochain Panthéon, les amis. Ça, c'est un truc auquel je n'ai pas vraiment beaucoup joué. Je ne me suis jamais vraiment trop orienté sur la religion, sur la foi. Je l'ai peut-être joué deux ou trois fois vraiment en accent sur la religion. Et je trouvais que c'était un petit peu pété. Ouais, 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 ouais. Je trouvais que c'était un petit peu pété. Vous pouviez avoir des grands ingénieurs, des grands scientifiques, des grands marchands. Assez souvent, à peu près tous les 10, 12 tours. Je trouvais que c'était assez énorme. Bon, on s'en fout. Ouais, on go ? Ouais, voilà, parce que là, on est au tour 1, les amis. Hé, hé, hé. Hé, ouais, 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 ouais. Merde, tour 1. Alors, normalement, combien de tours ça va prendre après la fin de la game ? On ne finira pas le game aujourd'hui. Peut-être qu'on le relancera avec un nouveau mode, etc. De jeu. Mais normalement, on va finir ce mode, ce jeu, à peu près en 700, 750 tours. Voilà. Voilà. Attendez, non, j'exagère un peu. J'exagère un peu. 600, 600 tours. 600 tours, à peu près. Vous le voyez, on est dans le fog, on est dans le brouillard. Nous avons uniquement notre guerrier. Eh ben, on va plutôt explorer premièrement. Hop là ! Allez ! Qu'est-ce qui se passe ? On a découvert une ruine ? On n'a pas découvert une ruine ! Si ? C'est qui qui a découvert les ruines ? Hé, hé, hé. Bon, voilà. Donc ça, c'était le tour 1. Première action. Euh, voilà. Donc là, vous voyez. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, notre guerrier vient de voir une putain de ruine ancienne ! Il faut les rochers. C'est l'exploration, le début du jeu, très important. Il faut essayer au maximum de trouver ces ruines qui vous avancent considérablement dans le early game. C'est pour ça qu'on va prendre comme première unité un scout, les amis. Voilà. Alors qu'un scout, nous avons l'archerie ici. Alors, non, mes amis, on va réfléchir un petit peu au niveau de la technologie. Alors, est-ce qu'on part sur l'archerie ? Ou est-ce qu'on part sur la stratégie classique que je vous avais dit tout à l'heure ? Qu'est-ce que vous voulez ? Comme vous voulez. Alors là, c'est soit on part. Donc, poterie, écriture. Après, drama and poetry. Je suis trop content. Je suis heureux. Je suis heureux. C'est dommage, le jeu est en anglais. Donc, il faut que je traduise, tu sais. Donc, j'ai un petit peu de brain lag, etc. Ouais, parce que je me suis dit, ouais, je vais l'avoir... Non, en fait, je ne l'ai pas... Je ne me suis jamais dit, il faut que je l'aie en anglais pour améliorer mon anglais. En fait, je l'avais acheté en russe. Ouais, voilà, pour les boules. Et en russe, pas compréhendo. Donc, je l'ai racheté. Je l'ai racheté. Et en fait, je n'avais pas choisi la version FR. Donc, j'ai deux sims. Mais avec la version anglaise. Enfin, bref. Il y a mon manger, c'est très bien. Bah, on mangera après. On mangera quand on aura fini le game. Je vais apprendre des trucs. Ouais, si tu veux, viens apprendre des trucs. Donc là, on était en train de partir sur quel arbre technologique on allait effectuer. Alors, on avait plusieurs choix. J'étais en train d'expliquer un petit peu les passifs avec les Incas, puisqu'on a complètement random la civilisation, bien entendu. Une civilisation que je n'ai jamais jouée. Les Incas, nous avons un early game très agressif. Avec les Archers, les Slingers, qui m'ont l'air d'être vraiment pas mal du tout. Et nous avons les Farm, Terrace Farm. Voilà. Qui nous permet, à mon avis, d'avoir des ressources supplémentaires. On part. Est-ce qu'on part directement sur la grande librairie ? Ouais. 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 Go poterie. Ouais. Après, tu fais rage. Ouais. Go. C'est quoi les différents choix Viteuf ? Alors, soit on va partir, on va dire, dans l'archerie, dans l'exploration, peut-être dans le commando, vous voyez ce que je veux dire. On va partir dans l'agression. On va partir dans l'agression, vous voyez, avec les Archers. Ou alors, on va partir en merveille mondiale, etc. Directement. Oh, la, 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 la. Ça m'a l'air pas mal, ça. Ça, c'est un nouveau. Oh, il y a deux petites nouvelles choses, là, dans Drama et Poetry. Philosophie, ici. Allez, on part avec la stratégie classique, les amis. La poterie. La poterie, avec aussi la possibilité d'avoir son shrine. Alors, son shrine, je pense que c'est un petit temple, un petit... Un hôtel. Un hôtel. Merci, mon gars. Parfait. Prends une chaise si tu veux rester, parce que ça va être lourd. Et on va partir, donc, à l'exploration. Avant de partir dans l'exploration, j'aimez vous. Donc, on est bien parti poterie, on a son scout, etc. Aucun souci. Next turn, on pourrait cliquer. Mais nous, comme on est un vrai, on ne clique pas, les amis. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait ? On va dans menu. On va dans options. On va dans game options. Single player auto and turn. Bah, c'est bon. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, on est parti. Voilà, directement. Pourquoi ça ne me next turn pas ? Bah... Bon, c'est bon. Bon, normalement, j'ai mis bien sûr le pass à suivre pour mon ouvrier. Pour mon guerrier. Donc, il n'y a pas forcément à avoir trop de soucis. Ah si, je dois le refaire à chaque fois. Ah non, c'est bon. Please wait. Voilà. Non, j'ai plus rien à me soucier. À partir du moment où... Ah bah non. Alors, là, voilà. Je viens d'explorer l'armée. Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah, moi, j'avais ma bite et mon couteau, etc. Bon, Lirvine, qu'est-ce que vous avez ? Tout. Il y a des technologies, il y a des armes. Non, il n'y a rien du tout. Il y avait juste une pauvre carte. Enfin, un observatoire, une carte, ce que vous voulez. Qui me permettait un petit peu de regarder qu'est-ce qu'il y avait aux alentours. Malheureusement, c'est le pire choix ever, les amis. Donc, je n'ai pas chaté sur ma première ruine. Donc, ça, c'est déjà un petit peu la... Merci. 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 Merci.